Je suis bien ? Ouais t'es bien ! Allez vas-y Idriss, montre-nous ton deck. C'est ok ? Ok, alors je joue Dende. Mécanique de Wish. Ok. Lui, il faut faire un Burst 2. Donc tu dois placer les 2 premières quarts de ton deck dans ta dispersion pour pouvoir aller chercher 2 Dragon Balls. Ok. Ça dans ta vie, ça dans... Dans ton deck. Donc les 7 Dragon Balls classiques. 7 Dragon Balls pour pouvoir s'éveiller. Une fois qu'on est éveillé, on peut récupérer un souhait de la zone de dispersion et le mettre dans sa main. Et on a accès à ça. Lui, une fois par tour, on peut soit piocher, soit jouer à un souhait égal ou inférieur à nos nombres d'énergie et on joue gratuit. On le révèle et on le déploie sans jouer. Son souhait ultime, c'est de pouvoir détaper 2 énergies et piocher 2 cartes. Voilà, pour le leader. Ensuite, 3 Senzu Win, le classique. Classique. On ne les présente pas. Les 4 Super Combos. Ok. Avec le Sparking 5. Dans les Josh and Run, c'est le mieux. Le Spice. Le Spice. Allez, vas-y, explique-nous. Alors ça, ça marche en combo avec ça. Voilà. On a 3 de chaque. Ok. Lui, quand il est là une fois par tour, quand on a attaqué, on peut choisir une carte de ses points de vie. Le redresser, il gagne 10 000 et redresser une source d'énergie. Donc on peut réattaquer pour 20 000, ça fait 2 attaques. Lui, il a barrière. Voilà. Ça, c'est fort. Voilà. Tant que lui, il est dans la zone de combat, on peut faire son effet à lui. C'est de mettre sous le deck le bout et de renvoyer n'importe quelle carte de combat dans la main de son adversaire. Donc c'est très fort. Tu jures le board de la classe. Voilà. Tout ça pour très peu d'énergie. Ça, c'est ça. On a ensuite les souhaits. Le souhait, il est propre au jeu Shenron bleu. Donc on peut jouer que avec un leader Shenron bleu. Ok. Pour une énergie, on peut ramener un Saiyan de 15 000 ou moins, ou de 2 ou moins sur le terrain. Du coup, Goten ? Lui. Si on fait ça, on met la première carte de son deck sous la carte qu'on a ramenée. Ok. Voilà. Ensuite, le combo épicé. T'as fait chier ce combo là ? Ouais. On a... J'en ai 4. Un Trunks moustache ? Alors Trunks, incroyable. Lui, c'est aussi la cible du souhait. Ok. Saiyan. Lui, quand il arrive, il y a un effet, mais c'est que quand un leader Tenkaichi, donc je m'en sers pas pour ça. C'est que lui, s'il est là, on peut faire arriver lui gratuitement. Le Tokoski. La Tarlouze. Enfin, je veux dire le Tokoski. Gratuitement. Gratuitement. Donc ça peut faire une attaque ou deux attaques. Je fais ça pour deux en fait. Et lui, il me sert à quoi ? Il me sert à utiliser la nouvelle carte de l'Anniversary Box. Le Goku. Pour un, je peux ramener lui dans ma main, qui est arrivé donc gratuitement. Je peux poser lui. Alors pourquoi lui ? Pourquoi le Tokoski ? Parce qu'il a 4 énergies. Ouais, lui ramène un 4 dans la main. Ok. Donc c'est gratuit. Ça a 4 énergies. Voilà. Et lui... Ça attaque et ça repart. Lui, voilà. Lui, il me sert à faire arriver... C'est une carte qui n'était pas jouable du tout avant que l'Anniversary Box arrive. Ok. Ultra Instinct. C'est ça qu'il fait de son bruit. C'est ça ? Ouais. Lui, Ultra Instinct, quand il arrive, il remonte toutes les cartes de combat adverse dans la main d'adversaire. Voilà. Et ça ignore barrière vu que ça choisit pas. Voilà. Fini en slip avec ça. Lui, il a triple strike et on peut pas combo. C'est à dire que si ton adversaire il n'annule pas, c'est 35 000 triple frappes assurées. Et donc lui, tu l'évolues sur celui du dessous ? Pour 1 ? Lui, pour 2. Pour 2, je le pose sur lui. Ok. Voilà. Si, à tout hasard, j'ai pas lui, j'ai lui qui me sert à finir les games. Ok. Lui, pour 1, il évolue dessus. Il y a une kidama ultime. Ou lui, parce qu'ils peuvent chacun évoluer l'un sur l'autre. Lui, on peut pas le contrer. Ok. Très bien. Donc lui, il me sert à finir les games. Parfait. Et quand il attaque, on peut combo avec 5 cartes de combat de notre source d'énergie. Ok. Donc ça ramène du combo power, quoi. Tu vois. Donc tu peux même avoir tes super combos en énergie. Ouais. Tu peux avoir tes super combos ou des cartes à 10 000. Donc ça fait au moins 50 000 de combo power plus que tu as dans la main. Ok. Et tout part de ça, avec ça, avec ça. Attends, je fais un truc. Voilà. Ouais, j'avais le... C'est ça le combo principal. Bah, les 4 annules. Ouais. Donc ça, Dimension Magic. Voilà. Le classique. Deux souhaits comme ça. La grosse annule le bleu. Ouais. Deux souhaits comme ça. Alors eux, ils vont chercher un 2 ou moins 15 000 ou moins du deck. Ok. Donc si on l'a pas dans la drop, on peut aller chercher pareil ça. On peut aller chercher ça, pour ramener ça. Tu tutos à chaque fois. Voilà. Comme un porne. Ensuite, pour un, on ramène lui dans la main, on invoque lui. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est pas une fois par tour tout ça. On peut ramener lui pour réattaquer. Ouais, 15 000. Gratos. On met soit ça, soit ça. Ok. Si on veut sur lui, on peut mettre lui. Ou l'inverse sur lui, on peut mettre lui. Pas cher. Pas cher. Voilà. Et les deux dernières cartes, pardon. Le bordel. C'est Dragon Radar. C'est Dragon Radar. Permet d'aller chercher deux souhaits et ou Dragon Ball de la drop arrière. Très bien. Et je crois que c'est tout. Merci de m'avoir rincé. Avec plaisir. Je sais bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fantasieculo늄 j' experienced. de Dix Garias de Besaciones pour te changer de confort.